Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Marc part au boulot en RER. Inspiré du problème 9, l'interconnexion n'est pas assurée du TFGM2 2017. Marc habite dans une ville où il y a un RER qui la traverse d'ouest en est, avec N plus une station numérotée dans l'ordre croissant de 0 à N. Les stations sont régulièrement espacées d'ouest en est de la ville et la station 0 et la station N sont distantes de 12 km. Marc habite juste en face de la station N sur 2 si N est pair ou au milieu des stations numérotées N moins 1 sur 2 et N plus 1 sur 2 si N est impair. Chaque matin, Marc se prépare pour aller au travail et pour décider à quel numéro de station de RER il va se diriger, il joue un jeu de tirage aléatoire. Si N est impair, il tire au hasard deux nombres K1 et K2 tels que K1 est compris entre 1 et N sur 2 et K2 est compris entre 1 et N sur 2. Si N est impair, il tire au hasard deux nombres K1 et K2 tels que K1 est compris entre 1 et N moins 1 sur 2 et K2 est compris entre 1 et N plus 1 sur 2. La somme K1 plus K2 sera le numéro de la station où il prendra le RER Il marche à 4 km par heure pour rejoindre la station de RER numéro K1 plus K2 Il part à 7 heures de chez lui Dès qu'il arrive à la station, il prend immédiatement le RER qui dessert toutes les stations Le train va à une vitesse moyenne de 30 km par heure Et quand il est dans une station, il s'arrête 30 secondes pour prendre des voyageurs et part vers la station suivante Marc doit faire vite car il doit se rendre à son lieu de travail qui se trouve immédiatement après la sortie de la station N Impérativement à 8 heures sinon il est déclaré comme en retard Quelle est la probabilité en fonction de N de l'événement ? Marc arrive avant ou exactement à 8 heures à son travail Alors dans cette vidéo nous allons aborder ce problème inspiré de l'interconnexion des passurés Donc ici nous avons une ligne de métro avec N station Marc habite au milieu de la ligne Et ensuite on veut calculer la distance à pied et la distance qu'il met en RER Donc on sait que Marc va prendre la station numéro K1 plus K2 Avec K1 et K2 des nombres choisis au hasard Alors pour l'instant on va s'intéresser aux détails en fonction de N On ne va pas calculer la probabilité en fonction de N car ici la difficulté sera de distinguer déjà les parités Et ensuite Et ensuite bien entendu cela dépend aussi des distances Donc distance K1 et K2 Donc distance de marche et distance de voyage en RER Alors on va faire plus simple Donc ici on a 12 km à marcher Sachant que Marc se trouve au milieu Le maximum à faire c'est 6 km Sachant qu'il marche à une vitesse de 4 km par heure Donc s'il fait 6 km Ça veut dire 4,60, 6 360 divisé par 4, 80 Donc il fait en 1h30 de marche En 1h30 de marche il fait les deux extrémités Donc c'est à dire que s'il doit aller à l'autre extrémité de la ville Ici à l'ouest Et bien il va arriver en retard Pareil s'il va à l'extrémité est Et ici c'est son travail A pied Et bien il va arriver en retard Donc ici la difficulté Et celle-ci c'est trouver la station de métro Qui sera proche Donc qui additionnant le temps de marche Plus le temps en RER Ne fait pas arriver en retard au travail Alors s'il y a N stations Espacées régulièrement sur cette ligne Il y a la distance entre deux stations Entre deux stations Et de 12 divisé par N Donc N stations en distance entre deux stations 12 sur N La distance Alors quand N est pair Et bien les stations sont régulièrement espacées en 12 sur N 12 sur N Par contre si N est un pair Pour rejoindre une station Donc distance entre l'habitation de marque M Et la plus proche station La plus proche station Elle va être de 6 sur N Alors Donc ça c'est pour le début Donc 12 sur N ce sera La valeur clé pour calculer les temps de trajet Et ensuite distance entre M Et la plus proche station 6 sur N Donc ça ce sera pour quand N est un pair Alors maintenant Alors 12 sur N Alors 12 sur N Distance Donc temps En temps de marche Donc temps de marche Et temps RER En RER Temps en RER Alors ici Alors ici Alors ici Temps de marche Entre Donc pour une distance de 12 sur N Donc ici 12 sur N Fois 60 Quarts 60 quarts 60 quarts c'est 15 12 fois 15 Sur N Donc ça ça va vous faire 150 Plus 30 Donc 180 sur N Pareil temps en RER 12 sur N Alors le RER va à 30 km par heure Donc 30 km par heure 70 et par 30 De 24 sur N Donc le temps en RER c'est 24 sur N Alors ici Il faudra aussi ajouter le nombre De fois où il s'arrête 30 secondes Parce que ici Il dit que Il s'arrête 30 secondes pour prendre les voyageurs Bien entendu Donc ici Si on fait On va dire 5 stations Donc ici Marc prend immédiatement Le RER Et là Il en sort immédiatement Donc là il y aura 3 stations Comme il s'arrête 30 secondes 3 fois 0,5 Donc il y aura 1 minute 30 D'arrêt Pour Pour les Pour prendre les voyageurs Donc ici Donc ici Le temps en RER Pour N stations Le temps en RER Pour N stations Donc pour N stations Bon on va dire ici Donc la formule ça va être 24 sur N Donc il y aura Donc il y aura N-1 Ligne Donc ici Correspondance 1, 2, 3, 4 Pour 5 stations Donc N-1 Fois 24 Sur N Plus N-2 Fois 0,5 N-2 Fois 0,5 Donc pour N stations On aura N-1 Fois 24 Sur N Plus N-2 Fois 0,5 Alors maintenant Si on a une distance De 6 sur N A faire Et bien Le temps de marche Va être 2 Donc il va être Divisé par 2 90 Sur N 90 Sur N Alors ici Le temps En RER Pour K Station Bien entendu K compris entre 0 Et N plus 1 Il y a N plus 1 Station Donc ici Ça va être K-1 24 Sur N Plus N-2 Donc K-2 K-2 Fois 0,5 Donc bien entendu Si K est inférieur A 2 Si K est inférieur A 2 Ce Terme On ne le prend pas en compte Donc ici On va déterminer Donc si on part De M Si on part de M Station M Il y aura N sur 2 Station A parcourir N sur 2 Station A parcourir Donc ici On veut Savoir Quand est-ce que Ce temps de parcours Est égal à 60 minutes Donc Donc On remplace K par N sur 2 Donc N sur 2 Moins 1 24 Sur N Plus N sur 2 Moins 2 24 Alors ici On avait 0,5 Égale à 60 Donc ici On va obtenir N sur 2 Poi 24 Sur N Moins 24 Sur N Plus Donc 0,5 Donc N sur 4 Moins 2 fois 0,5 Donc ça fait 1 Égale à 60 Donc ici Les N vont disparaître Donc 12 Moins 24 Sur N Plus N sur 4 Moins 1 Égale à 60 Alors on va multiplier Alors on va multiplier par N Moins 24 12N Moins 60 N Moins 1 Plus N au carré Sur 4 Égale à 0 Donc ici Moins 24 Moins 61 Plus 12 Moins 49 N Plus N au carré Sur 4 Donc ici Donc ici Il y a N Égale à 0 Donc ici Delta Delta c'est 49 au carré Moins 4 Fois Moins 24 Ici Moins 49 au carré Moins 4 fois Moins 24 Fois 1 car Donc on va obtenir Donc on va obtenir 4 fois 1 car Ça va faire 1 Moins par moins Plus 24 Alors 49 au carré Plus 24 49 au carré Plus 24 Ça fait 49 Ça fait 2425 Racine carré De 2425 Ça va être À peu près 49 49,24 Donc ici X1 On va obtenir 49 Plus 49,24 Sur Donc 2 Donc 0,5 C'est 0 En fait A c'est 0,25 Donc 2 fois 0,25 0,5 49 plus 49,24 On va trouver 196 Virgule 48 Et X2 Donc X2 Donc X2 Moins 49,24 Sur 0,5 C'est négatif Donc on ne prend pas Donc la probabilité Ici Au dessus de 196 Station Au dessus de 197 Station Donc N Supérieur à 197 Donc on va jusqu'à 196 Et bien On ne peut pas Arriver au travail À l'heure On va pouvoir Vérifier ce résultat Sur le tableur N est à 196 Donc on va Jusqu'à 196 Ici Voilà Le milieu Ça va être 98 Alors Distance N Alors distance M On va la calculer Tout de suite Donc ici Entre M Bien entendu Il faudrait Distinguer Quand c'est Paire ou Impaire Donc quand c'est Paire Ici Quand on va A gauche Parcours 12 Sur N Fois K Et 12 Sur N Fois K Donc à gauche Ou à droite Donc ensuite Ici c'est N sur 2 Donc en fait Le numéro Si on va à K Fois C'est N sur 2 N sur 2 Moins K Et la distance C'est N sur 2 Donc ici Par exemple Si c'est A Donc la distance A parcourir A et N sur 2 Ça va être N sur 2 Moins A Ici N sur 2 Moins A Valeur absolue Ici parce que Si on a A On aura N sur 2 Moins A Et ce sera négatif Donc On prend La valeur positive Donc N sur 2 Moins A Ici M M c'est N sur 2 Non bien entendu On peut dire que Si N Ce nombre là C Mode Le reste La division Qui dit N Entre D3 D2 C'est égal à 0 On fait Donc Apps 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 De Moins Donc M M Ici Ce D2 Moins Ce Ce nombre là D2 Il faut le fixer Donc si Mode De B2 Si Mode B2 Égale à 0 Donc 2 Égale à 0 C'est ça Ça 3 12 Sur N 12 Sur N Donc ici B2 La distance Et ensuite Sinon On va mettre 0 Alors si c'est Négatif Si c'est Impair Et bien alors Si Alors Vous avez dit quoi M ça va être On va mettre B2 Sur 2 Alors par exemple Si on fait 197 197 On va avoir 98,5 Donc ici On peut dire La distance entre M Ça va être On va le faire 196 Là Donc ici Si Cette valeur là Est supérieure A Cette valeur là Elle y aura des 3 Alors On va faire Ceci Moins 1 Et moins 1 Plus 6 Sur N Sur B2 Voilà Ou sinon On reprend la formule On reprend la formule Et on fait Plus 1 Ok Non alors On peut faire Ce genre D'astuce Donc on a joué Toujours 6 Sur B2 Et Pas la peine Mais Moins 1,5 D'accord On retranche A M Moins 1,5 Ça on obtient 97 Chaque côté Voilà Donc Ici 6 Voilà Donc ici 6 On peut tester Là on va tester 3 par exemple 2,3 1,5 Donc ici 6 2,2 Et 6 Voilà Ça a l'air d'être correct Ici on fait 2 Et après 4 2,4 Ouais c'est bon Donc Pour 196 Ici 5 On va jusqu'à 196 Sans M Voilà Ici on a bien 6 Ici on a tous les Temps de trajet Voilà Et donc Maintenant Pour la distance Avec la station N On fait 12 sur N Alors 12 fois B2 Fois 6 fois 7 D3 Ici Comme c'est Là il y a En 0 Il y a une station A parcourir Et on fait B2 Moins D3 12 Il y a 12 km Donc Hop Comme ça Voilà 0 Alors maintenant La formule Pour temps M Temps M Bien 30 parcours On multiplie Kilomètre Par 60 Quart Voilà 90 Voilà Détendre Parcours Et ensuite Ici Pour 12 Alors ici On pourrait tester Si K Si B2 Moins Ça C'est Supérieur A 3 Supérieur A 2 Sinon Donc ça va être Donc la formule C'était On rappelle Donc la formule Ici K Moins 1 Donc il va A voir Donc ici En fait on pourrait faire Ça Donc On disait par 30 Fois Ce temps Ici Plus Donc Donc B2 Moins 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 2 Trois 0 5 Trois 0 5 Ici On a 121 Hop Et le dernier Et le dernier Bien entendu On dit 0 Non C'est 0 80 0 5 On va refaire C'est supérieur Ou égal à 2 Supérieur Ou égal à 2 Voilà Et donc ici On refait Donc On a bien ici 98 0 60 Donc ici On est déclaré Donc ici pour N Égal à 196 N Égal à 196 Bien On arrive tout juste Mais après N égale à 197 Ça va être un peu Alors est-ce qu'il y a D'autres Est-ce qu'il y a D'autres Stations Où on peut arriver En avance Alors on va Calculer tout ça Donc somme Ça Plus ça Voilà Donc ici 211 Donc de cette manière C'est 60 Et sinon après On est en retard Ici on va être en retard C'est toujours supérieur à 60 Alors on pourrait Voir comment Se comporte Ce genre de De résultat Alors on va voir Ça Sur Un graphique Voilà Graphique Insertion Graphique Je ne serais pas étonné Que ce soit une parabole Une sorte de parabole Alors ici on peut Les lignes Alors Bien entendu Ici La plage Ça va être en ligne Voilà Et Comme étiquette Voilà Alors ça C'est pas Une sorte de parabole Ça décroît Et après ça croit Mais un peu moins Bien Donc voilà Pour le cas limite Après pour 197 On va tester Voilà 197 On a passé la barre Et donc On va arriver à 97 98 Le minimum 6,63 96 Et 68 Donc ici On ne pourra pas Atteindre Le travail À temps Bien Alors On va Maintenant Faire quelques Cas Après avoir testé Les cas Limites Donc Maintenant on peut Tester le cas N égale à 1 N égale à 1 Ici On peut supprimer Toutes les Donc Pour N égale à 1 Ici Donc ça va faire Supprimer immédiatement Donc 0 Donc ici C'est 5 Voilà Donc Ici c'est 0 Quand on est arrivé À 0 C'est 0 C'est 0 Voilà Donc Pour N égale à 1 Donc Pour La station Elle est entre 0 et 1 Donc il y a 6 km A marcher 6 km Ça fait 90 minutes 90 minutes De marche C'est trop pour Pour aller au travail Donc Si la probabilité D'arriver au travail À temps Elle est égale à 0 Ici Pour N égale à 0 Pour N égale à 1 Bien Ce tableau Voilà Et donc la probabilité Donc A On va l'appeler A1 La probabilité D'arriver Au boulot En avance La somme D'arriver 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 A 60 Donc Ici La probabilité D'arriver A 0 Alors Ici Pour N égale à 2 Alors Pour N égale à 2 Hop Ici 2 Pas 0 Voilà Donc ici On prend Directement Le métro On s'arrête Directement Au RER Donc Ici Ça va être 0 Donc La seule possibilité D'arriver En avance Au boulot Et bien Ça va être La station 1 Donc la station 1 Alors On peut faire Maintenant Tableau de probabilité Suivant Ici On va tirer 0 1 0 1 Donc Un nombre Entre 0 1 et 0 1 Ensuite Ici On va pouvoir Mettre Les probabilités Donc Ici Probabilité N-B-C Ici Donc Comme ça Et bien Si Somme La somme Voilà On va faire Comme ça Hop Hop Voilà Vous avez 2 Donc ici 1 Au Ça va être 0 0 Ça va être 2 En fait On va faire Ça Donc là On va mettre 15 Non Ici Sur 4 En fait C'est sur 4 2 x 2 2 x 2 2 x 2 Donc 1 quart D'avoir 0 Probabilité d'un quart D'avoir 0 2 quarts D'avoir 1 Et 1 quart D'avoir 2 Donc la probabilité Ici La probabilité N égale à 2 N égale à 2 Donc pour N égale à 2 Probabilité Si Probabilité A2 Est égale à Ici la probabilité D'arriver là C'est 1 quart 1 quart 2 quarts Donc la probabilité D'arriver D'arriver au boulot En avance C'est 1 demi Alors N égale à 3 Donc ici N égale à 3 0 1 2 3 M Il va être ici Donc on va devoir marcher Donc on va devoir marcher 2 km Pour atteindre la station plus proche Et ensuite On verra Donc Les probabilités D'arriver De choisir Donc la station 0 1 2 Et 3 Alors Tableau Ok N égale à 3 Voilà Jusqu'à 3 7 0 Hop Voilà Donc ici On arrive en 46 minutes Ici 38 minutes Et après 90 minutes 114,5 minutes Donc là C'est un peu Compliqué Donc on va prendre 1 et 2 1 et 2 On va attendre De tirer La probabilité de dirage Donc là On ajoute le 2 En cas 1 2,5 X Bien La colonne ici Voilà On va attendre Ce qu'on va dire Hop Hop Voilà On prend 3 Donc il va y avoir 6 cases 1B0 F7 On va dire G7 8 A 0 1 1 2 2 3 Donc on va avoir 2 6ème Plus 2 6ème Donc 1 et 2 1 et 2 1 et 2 Donc 2 6ème 2 6ème Donc ici Probabilité à 3 Probabilité à 3 Et bien ça va être égal à Et bien ça va être égal à 2 6ème plus 2 6ème Ça va être égal à 2 tiers Donc 2 tiers Donc ici c'est à peu près Donc ici c'est à peu près égal à 0 6ème 6 Donc c'est égal à 0 5 Et bien c'est 0 0 0 5 0 6 Alors on va faire maintenant le cas N égale à 6 Et ensuite N égale à N égale à 15 0 1 2 3 4 5 6 Donc M il est ici Donc la maison elle est ici On va calculer Les temps de trajet N égale à 6 Donc ici Voilà Là c'est 0 Ici c'est plutôt On va devoir attendre d'ici Donc ça va être 8 et demi On va mettre moins 1 1 Voilà 1 1 C'est ça Très bien Donc ici Les seules possibilités C'est 2 3 et 4 Après on est hors retard Donc 2 3 et 4 Donc on prend la station 2 On va arriver à 47 minutes 30 après notre départ 13 minutes en station 3 Et 38 38 minutes 30 Après le départ en station 4 Alors Tableau de progrès 2 3 2 3 Donc ici On va étirer Là Et on va étirer Comme ça Donc Donc la plage Va être comme ceci Là 6 Hop 1 2 3 4 5 Alors Total des cases Ici on en a 4 x 4 16 Donc 1 16 16 16 16 16 16 16 Donc Ici On prend 2 3 Et 4 2 3 Et 4 Donc 3 16 Plus 4 16 Plus 3 16 Ici N égale à 6 La probabilité A6 A6 Elle est égale à 3 16 Plus 4 16 Plus 3 16 On va obtenir On va obtenir Donc 3 plus 3 6 Plus 4 10 16 Donc 5 8 Ça c'est 0,125 0,625 Donc ici vous voyez Entre cette probabilité là Et cette probabilité là On a Alors qu'on avait croissance Depuis le départ Dernier cas à traiter Et après on va s'arrêter Ici N égale à 15 Donc ici M Va être entre 7 et 8 A une distance De 6 15 Qui fait donc 0,4 On va faire donc Les temps de trajet Alors On va prendre ça On va jusqu'à 15 Et Elle égale à 15 Bien entendu 7,5 Et Donc ici On peut aller en 11 En 12 On peut aller en 12 On peut aller en 11 10 9 8 7 6 Et 5 Donc 5 Jusqu'à 12 Pour Probabilité que K1 plus K2 Soit conclu entre 5 Et 12 Donc ici On peut Faire ce tableau 5,6,7 Donc là on va jusqu'à 8 8 Hop Là Donc on va à 15 Donc maintenant 7 8 9 10 11 13 14 15 Alors 8 8 9 10 La plage Hop Cette plage là Copie 0 1 Après 10 Voilà Et ici On va trouver 1 On va mettre 2 3 4 5 10 7 8 6 Ça va être 8 6 12 13 14 Et 15 Somme de 15 9 3 8 10 72 72 Voilà Donc maintenant C'est de 5 A 12 5 A 12 5 A 12 Hop Voilà Pour Le tableau Des trajets Distance Donc les probabilités Donc P Donc P P A 15 Ça va être 6 72 Plus 7 72 Plus 8 72 Plus 8 72 Plus 7 72 Plus 6 72 Plus 5 72 Plus 4 72 Ici Même des Dominateurs 72 Alors 8 Plus 8 16 Plus 14 On va voir 30 Plus 12 42 42 Plus 5 47 Plus 4 51 Donc 51 72 Et donc Ça, ça nous donne A peu près 0,7 Donc finalement Finalement On ne peut pas Déduire une évolution Pour En fonction de N Ici Parce que là Vous voyez On a des croissantes Et croissantes Donc ici Il faudrait peut-être Distinguer Le cas N impaire N épaire Et après Faire des calculs Et ces calculs J'ai essayé de les faire Mais c'est Un peu trop complexe Car La deux indices N Et bien En tant que plus Les numéros De station Donc voilà Pour ce problème Si vous voulez Aller plus loin Et me proposer Pour raisonnement N'hésitez pas Vous pouvez aller Poster Sur ma page Facebook Des raisonnements Et je vous dirai Si oui ou non Vous avez bon Vous avez bon Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada